Bientôt 4 années de guerre, près de 4 millions de réfugiés syriens et peu d'espoir de retour dans un pays ravagé. La plupart des réfugiés ont dû être accueillis en Turquie, au Liban et en Jordanie, dans des camps comme celui-ci, celui de Zahatari, à 80 km au nord-est d'Aman. Après 4 ans de crise, nous avons des centaines de milliers de réfugiés syriens qui ne sont pas plus prêts de rentrer chez eux que lorsqu'ils ont franchi la frontière la première fois, explique ce représentant de l'ONU en Jordanie. Ces camps de réfugiés sont devenus de petites villes où le provisoire dure. Le dernier rapport de l'UNICEF explique que 14 millions d'enfants sont touchés par ce conflit. Ce serait la plus grande crise humanitaire constatée en une génération. En tant que réfugiés, nous sommes déçus que la communauté internationale n'ait pas su trouver de solution au conflit en Syrie ces 4 dernières années. La communauté internationale n'est pas non plus capable de trouver une solution pour les réfugiés et ça nous rend pessimistes. Nous avons peur de finir comme les réfugiés palestiniens. Le camp jordanien de Zahatari a reçu ses premiers réfugiés en juillet 2012. Un an et quatre mois plus tôt, la crise avait débuté par démarche pacifique contre le gouvernement de Bachar el-Assad, qui l'a réprimée, engendrant une guerre civile.